bonjour à tous et à toutes voici la suite du tutoriel dédié aux ombres en peinture alors ce coup ci nous allons montrer pour cet épisode des cerises en peinture à l'huile sur un petit format comme ça ça permet de ne lâcher personne je vais peindre en vous expliquant un petit peu les différentes phases pour ceux qui font de la peinture aquarelle ne vous inquiétez pas il va y avoir une suite tutoriel dédié à ce médium assez difficile mais vraiment extraordinaire mais un petit jingle et on commence on y va bien alors nous allons commencer je vous présente le sujet donc il s'agit donc de cerise on va faire uniquement les deux on va on va ignorer les celles qui sont en arrière-plan le bois la texture du bois aussi bon c'est pas le sujet ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo la première chose à observer donc c'est bien sûr le cadrage donc là on a un format paysage et nous devons un format carré donc voilà il ya une petite problématique il ya deux solutions à ça soit on invente par le haut pour faire un format carré donc ce qui permet donc de reporter ici notre format paysage dans le carré soit ici à cet endroit la partie supérieure il faudra l'inventer ou alors on rogne on va rogner sur sur la gauche pour obtenir notre format carré donc évidemment là il ya un dilemme on est obligé sans déformer bien sûr sans toucher à l'homothésie des objets du sujet il faut adapter donc là ce que je vais faire je vais rogner légèrement pour obtenir sensiblement un carré donc ça veut dire que la queue ici de la cerise la queue va être à cet endroit là par exemple donc assez proche du bord on le voit bien et et là la base des cerises va être ici donc ça ça c'est important au départ de de cadrer de cadrer les choses au niveau du dessin alors là je commence à à faire sensiblement des traits mais il faut que je vous dise avant je vous présente les couleurs donc il y en a là on a le blanc qui est une matière neutre en compte ce n'est pas une couleur on le sait simplement une matière qui permet de faire varier la valeur et apporter plus ou moins de contraste évidemment on a du jaune un jaune de camion un rouge de jaune camion nous pardon un rouge de camion foncé rose coudacridone qui est intéressant pour pour ses couleurs ont très fortes là c'est rouge intense on a un bleu outre mer une terre de sienne brûlée le terre d'ombrulé terre d'ombrulé est très intéressante je vous conseille de la sortir avec elle dit systématiquement ce qu'elle vous permet de faire avec du bleu l'association des deux vous donne du noir noir qui non plus n'est pas une couleur mais qui est une matière on va dire une peinture qui est une absence de lumière le noir donc c'est pour ça que c'est intéressant de le fabriquer comme ça on aura un noir assez riche riche en teint auparavant j'ai placé donc une couche de d'acrylique avec un teint neutre ce qui permet d'avoir rapidement de la lumière de l'intensité quand je vais poser des couleurs faibles tel que le blanc ou le blanc ou alors assez violet un peu plus lumineux et puis puis voilà avoir une une désaturation on a une couleur qui en est bien dans les gris gris un peu un peu marrant un peu bleuté ce gris là il est neutre donc il est désaturé là on a des couleurs qui sont très saturés en fin de compte la saturation c'est ce qui permet de de révéler les couleurs de manière plus vive ou moins vive donc au début j'ai appliqué une petite couche d'huile de laine très dégé de manière succincte et suis j'ai essuyé un petit peu avec un chiffon ça va permettre de faire glisser facilement la peinture et pouvoir même la corriger qu'en fin de compte vous voyez je vous observez bien je je dessine non pas avec un crayon mais avec un pinceau chargé de peinture et essayer cette méthode vous verrez ce sera ce sera beaucoup plus sympa donc je reprends mon sujet là je vais je vais apporter la queue du sujet là vous voyez qu'il y a autant la hauteur de la cerise avec la queue autant si je prends cette distance je la reporte moi il ya un petit peu plus peut-être mais c'est sensiblement de la même proportion là on voit qu'on a bien un à plat ici on a un côté sphérique et là on a un à plat donc hop on va dessiner la rondeur je vais l'augmenter un petit peu au diable à la varice ici je vais toucher la base que j'ai défini donc là on va faire quelque chose d'assez rond et puis là le sujet un peu plus plat à cet endroit je vais augmenter la queue si je vais mettre de la montrée à maîtrise ici on corrige un petit peu voyez assez facilement si je prends un bout de tissu je l'imbibe un petit peu d'essence je vais pouvoir facilement vous voyez c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple je vais la réviser cette heure c'est un peu de cerise là voilà on va la fixe ici juste ça voilà ça me semble ça me semble plus juste ok de façon là c'est ce qui est important c'est pas de faire une peinture qui est un dessin qui précis du coeur précis là c'est d'être juste sur les proportions donc là on voit qu'il ya bien une jonction au niveau au niveau de l'autre cerise là il ya sorte de plat ça c'est important mais bien le déceler on est à peu près au même niveau et puis je vais conserver je vais reporter sensiblement la même largeur alors elle semble quand même un peu plus ovale une forme ovoïde un peu joufflu très bien je vais définir le point là alors je vois quand même un peu plus sur la droite que sur la gauche le milieu il serait là je vais définir ici ok et donc là on a sur le pur omar au niveau du dessin on a à peu près de notre mot de cerise là qui vont apparaître je regarde la disposition est ce que ça me convient oui on va faire comme ça que de toute façon c'est pas un sujet très élaboré c'est simplement un petit exercice ça qu'on va mettre dans en galerie je vous rassure on a augmenté un petit peu quand même ça va lui donner un peu plus de un peu plus de grâce et puis là on peut peut-être commencer à décoder les valeurs là j'ai précisé bien ce plan il m'intéresse pour pas sortir du côté trop trop rond et là je vais décoder un petit peu c'est ces ombres de manière assez binaire donc voilà l'ombre où est ce qu'elle est l'ombre je vais la mettre ici et puis à cet endroit là on voit bien qu'il ya une liaison ici de cette valeur qui est sombre bien et là je vais faire un passage je vais tout simplement je vais apporter comme si je travaillais un petit peu en noir et blanc et ça va me sculpter la forme ici à cet endroit je vais également apporter non un peu de couleur un peu de couleur un peu d'exploitation Parfait je vais voir ce que tu as fait avec le rouge que tu viens de faire, c'est un petit haut, parce que là on va sur cette partie la mise en place, Lui, il y a un, il dit les autres. Lui, 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 il dit les autres. Et ici, je vois que ma valeur, mon ombre, parce que la lumière, elle est, on va rappeler le sujet quand même, ce sont les ombres. On voit bien qu'ici, à cause des positions des cerises, la lumière n'arrive pas à s'engouffrer à l'intérieur, mais par contre on a quand même quelque chose de régulier, on a cette douceur qui apparaît. On pourrait avec le doigt apporter également un petit peu de... pour étaler, vous voyez, étaler cette ombre, ici également l'ombre, et là je vais faire une petite liaison également, parce qu'on est toujours sur le support. Le support, je vais réfléchir plus tard à quelle couleur je vais le mener, ce n'est pas un gros souci, on cherchera une couleur qui tranche bien avec le rouge, on verra ça plus tard. Là, j'insiste bien sur ce côté, ce côté dans l'or. Là également, on voit la valeur, elle est très foncée ici. Ici, je vais fondre un petit peu, et là, vous voyez, avec le doigt, je l'étire pour conserver ici cette lumière. On va, bien sûr, insister dessus. Là, j'en fais d'autant. Là, on a une valeur... On a une valeur qui est assez moyenne. Là, on va avoir de la lumière ici. Et puis, bon, la feuille, ça, on verra plus tard, je modifie un petit peu sa valeur également. Je vais apporter un petit peu de bleu dans la terre dont brûlés. Voilà, pour augmenter... J'apporte un petit peu de gras. Pour augmenter la valeur. Parce qu'en fait, c'est très important la valeur, au départ. C'est qu'on va être très sensible aux valeurs. Souvent, les élèves, ils pensent immédiatement couleur. Alors que, voilà, la première chose qu'on observe, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est le... Je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la valeur, c'est la différence entre... On va dire, le contraste entre le plus clair et le plus sombre, et tout ça est graduel. Donc, si par exemple, je prends la terre dont brûlés, si je mets du blanc de l'autre côté, voilà, là, je vais apporter un dégradé de valeur. Je vais avoir le blanc. Voilà, voilà, un dégradé de valeur. Est-ce que c'est toujours de la terre dont brûlés ? C'est toujours de la terre dont brûlés, du début jusqu'à la fin. Même si, au bout, nous avons quasiment du blanc, ça reste de la terre dont brûlés. Donc, comprenez bien, le blanc ne change pas la couleur. Ça, c'est important de bien comprendre. Bon, alors, maintenant que nous avons posé le sujet, nous avons concréé un petit peu plus dans les couleurs. Alors, je vais conserver mon petit pinceau basique, un pinceau rond. Je vais apporter mes couleurs, mes rouges. Donc, ce rouge, celui-ci, je trouve déjà intéressant. Je le compare par rapport à mon sujet. Je l'aime bien. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on peut tester, voir un petit peu, qu'est-ce que ça donne avec un petit peu de jaune. Donc, je m'étale, pour voir. Ça me permet de m'inspirer. Donc, là, on est sur de l'orange, c'est normal. Rouge plus jaune, ça donne bien de l'orange. C'est bon. Et puis, j'aimerais voir un petit peu comment ça réagit avec le bleu. Donc, ça me permet d'agencer. Alors, voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça me permet de tester et de m'inspirer pour travailler justement cette transition entre mon ombre et le rouge du fruit. Donc, ça, j'aime bien. Alors, on va commencer par donner la couleur la plus saturée. Donc, la plus intense. Je vais le plus intense pour moi. Il est là. Ah, ben, je le pose. S'il est intense, ça s'attends à moi. Je le pose. Après, ce côté intense, je le retrouve ici. Également. Je vais prendre un petit peu de gras. Après, quand même, parce qu'on est sur... Gras sur maigre, toujours. La peinture à l'huile. Là, hop. Je vais faire un lien entre les deux zones. D'accord. Donc, là, il ne faut pas avoir peur d'apporter de la matière. Là, on va bien jusqu'au bout. Alors, sur le sujet tout en haut, là, je suis tenté, quand même, d'apporter un petit peu de jaune. Je trouverais ça intéressant. Là, on va prendre un petit peu ce... Voilà. Alors, l'inconvénient en vidéo, c'est que c'est pas évident de voir au départ les couleurs de façon très précise. Tout ça est lié à la lumière, qui est la lumière environnante. Et puis, surtout, le capteur, lui, pour l'instant, il ne comprend pas grand-chose. Parce qu'il se fait duper par les couleurs. Ça, c'est le côté informatique. Donc, pas de panique. J'ai apporté un petit peu de blanc, ici, pour donner un petit peu ce côté rose. Alors, j'aimerais tester un petit peu ce... Ce rouge du cadmium foncé, avec un peu de blanc. C'est pas mal, en transition. Alors, attention, on le voit, il est différent. On le ressent bien. Mais en transition entre la lumière et la couleur, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Bon, là, on ira clairement sur les bleus. Et là, maintenant, on va attaquer l'ombre. Maintenant que j'ai posé ma couleur assez saturée, je vais apporter mon bleu avec mon rouge. Voilà, et là, hop, on a un parcours. Ça va. On va en profiter, hein, on va profiter sur... J'ai raconté, hein, parce que c'est... C'est important, également, hein. Est-ce que travailler de concert sur les deux sujets, hein. Surtout qu'ils sont en lien, il y a vraiment un contact, là, hein. C'est important. Alors, c'est la première couche, hein. Donc, on peut pas avoir tous les effets que l'on voudrait correctement, hein. Donc, et là, vous voyez, ça, c'est important. Donc, là, je vais faire une continuité entre l'ombre sur le sujet lui-même et l'ombre portée sur la feuille. La feuille, elle est verte, mais là, ce que je vois, ce n'est pas vert. Donc, là, je vais faire un lien. Et ça, ce lien, c'est très important de le mettre au départ. Surtout, mettez-le au départ. Ça va vous donner une lecture fluide de votre peinture. Voilà. Donc, là, hop, on va éventuellement le fondre, hein. On va revenir, bien sûr, sur le côté rouge. Là, ben, je continue, hein. J'ai mon ombre, je raisonne, en fait. Je me mets en position, en position, valeur, hein, sur la première couche. Surtout, là, on a quelque chose de bien foncé. Voilà. Et là, hop, un petit lien. Voilà. Je reprends quelque chose de foncé. Voilà. Hop. Là, je vois juste de l'autre côté de la lumière, là, on a une prise de lumière qui est dans les bleutés. Et juste à gauche, on a notre couleur, hein, assez sombre, hein. Toujours pareil, je me mets en position, valeur. Il n'y a pas de lien entre les deux. On voit qu'ici, c'est plutôt rouge. Et là, rapidement, on va passer, on va basculer sur les rouges. Là, rapidement, on va placer, on va retrouver les rouges, on va faire un lien. Donc, je nettoie mon pinceau. Voilà. Alors, on va revenir... Donc, je vais rester sur ce rouge, là. Bon, la différence est très faible. Mais, j'aimerais la conserver pour l'instant. Alors, pour l'instant, j'apporte tout doucement. Un petit lien, j'aime pas trop les cassures. Alors, des fois, il en faut, hein, des cassures, quand même, hein. Les cassures, j'entends par une rupture directe, franche, des couleurs et du contraste. Alors, des cassures, il en faut, des fois, hein, heureusement. Mais, voilà, je fais attention, ça peut être un peu envahissant. Et, il faut faire attention. Voilà, j'ai apporté un peu de gras, parce que je trouve qu'il en manque, en plus, le gras, ça permet de valoriser, enfin, d'ajouter à la fois de la grâce et puis de révéler les couleurs. Donc, c'est là qu'ici, à cet endroit, je testerai de nouveau ce petit haut orangé, là. Alors, on a une prise de lumière très fine. Alors, voilà, voilà, on va être dans les rouges. Alors, on va être dans les rouges également, ouais, non ? Alors, bientôt, on va positionner la lumière ça va ça va révéler les choses sur le côté droit j'ai nettoyé mon pinceau il va changer un peu de couleur on va aller plus sur les sur le blanc on va prendre le blanc vous voyez là déjà on rétablit un petit peu on a pensé que les couleurs rouges donc pour un sens un peu monotone mais rapidement le sujet va se révéler alors là en périphérie on va apporter un petit bien non pareil c'est un mot que vous allez souvent entendre chez moi le lien alors là je le fais pas parce que je vais le faire mais bleuté là on sent bien que c'est bleu je reprends mon blanc le doigt il floute un petit peu parce que ça reste quand même uniquement la première couche là il ya une prise de lumière bien blanche là on va y aller on va le faire ok maintenant on va travailler à travailler ça à travailler les violets je prends du bleu je mets du blanc dedans donc pour modifier la valeur voilà mais bon il me faut un petit peu d'aller un petit peu sur les violets pour aller un petit peu sur les violets qui n'est pas assez violets on prend mon kunakridone hop là bon bon c'est pas beau bon bon maintenant nous allons aborder le fond alors pour ce fond je vais prendre d'abord un autre pinceau un pinceau plus large parce que la surface va être un peu plus on va un petit peu s'étaler donc je vais prendre du jaune on va partir sur une gamme un peu jaunâtre on va trancher un petit peu avec le avec le rouge des fruits je vais apporter du blanc ce qui va modifier donc la valeur voilà je vais prendre un petit peu de gras ça va aider pour le mélange allez encore un peu de blanc d'adoucir voilà je regarde je compare je me dis je me dis ah ça ça peut être pas mal et puis de ce jaune je vais pas m'en contenter je vais apporter légèrement une variante un peu plus vous voyez avec un peu plus de terre d'envoler je reprends mon blanc voilà pour avoir ici un dégradé et je teste je teste je j'essaie d'évaluer un petit peu le jusqu'à quel niveau ça m'intéresse ça ça peut être pas mal là c'est une source d'inspiration tout ça n'est pas obligé de faire exactement avec les mêmes couleurs mais ça j'aime bien tout ça c'est tonique donc le complément du jaune avec la terre d'enbrûler et un peu de blanc ça donc ça et là quelque chose de beaucoup plus lumineux donc ça ça peut être bien par exemple pour 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 le le premier plan là le support ça ça peut être pas mal peut-être un petit peu plus plus en couleur de terre alors là j'ai vu non est-ce qu'il y a de l'ombre là non il n'y a pas d'ombre ben là je ne la fais pas parce qu'on sent que là la lumière il y a une lumière qui vient à peu près d'ici il y a une lumière additionnelle qui vient sur la droite donc j'ai vu tranquille ou ok 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 j'ai pris un petit peu de rouge alors on a prend du gras parce que ma palette c'est un carton un vulgaire carton et donc du coup il a tendance à boire mon huile et ça c'est pas top alors dessous je compare je regarde par rapport à ça ah oui ça ça donne quelque chose de sympa allez allez là j'apporte un peu plus de gras encore bon pour l'instant je vais le faire de cette manière voilà je fais varier la valeur de ce jaune pour avoir un léger dégradé en quelque chose de beaucoup plus intense au niveau un peu plus saturé un peu plus un peu plus fort un peu plus franc sur la partie inférieure ça les deux couleurs réagissent bien je pense que c'est un choix tout ça est très personnel voilà donc en fin de mesure qu'on monte j'ai apporté du blanc pour le rendre un peu plus fade alors n'inquiétez pas on va passer par dessus la queue de la cerise c'est pas pas de problème de ce côté là on retrouvera le dessin voilà bon là c'est assez sommaire vous voyez je n'ai pas peur de rentrer à l'intérieur un petit peu je flirt avec la cerise en elle-même ça me permet moi de flouter légèrement et de ne pas être emprisonné plus tard quand le sujet est bien sec de pouvoir continuer sans problème et puis surtout les cerises sont intégrées dans la scène alors ça c'est vraiment quelque chose que je remarque chez les élèves qu'ils ont peur de toucher le sujet donc là comme ça on a bien j'hésite pas à flirter un petit peu avec le contour et là vous voyez justement je le mélange un petit peu pour apporter un léger flou voilà quitte à revenir un petit peu on va prendre un petit peu il faut que je change de fesseau je vais revenir avec celui-là terre d'embrouillé, bleu je ne vais me faire retrouver qu'un petit peu avec le rouge voilà et à peine là au milieu là il y a juste dessous la jonction ce qui va révéler la jonction d'ailleurs je vais apporter du jaune alors je vais nettoyer mon pinceau parce qu'il est sale ça c'est important de bien penser à c'est un peu quand on change de couleur bien penser à bien penser à porter des couleurs franches 1, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 9 Alors maintenant il reste quoi ? Sur la première couche, il reste à faire ce vert. Alors le vert, on va se servir pour rester en cohérence, on va voir, on va servir le bleu avec le jaune, vous savez ça fait du vert, si c'est pas suffisant, on peut l'utiliser pourquoi pas, le vert on le voit, bon c'est pas le même. Alors on peut s'en contenter pour une première couche, en deuxième couche, on va pouvoir le corriger ou alors le faire directement avec un bleu cérulium. Voilà, j'apporte un petit peu de bleu cérulium, c'est un bon candidat pour faire des verts un petit peu crus, parce que le vert cérulium, il est orienté sur le sac chromatique vert, sur les verts. Alors que le bleu ultramarine, il est orienté très légèrement sur les rouges, donc effectivement c'est difficile de faire des verts. Alors on le voit, on le voit de suite, on a des verts plus crus, ça sera un meilleur candidat pour mon sujet. Alors la valeur du vert n'est pas assez forte, on va peut-être se faire aider un petit peu le bleu quand même. On va partir sur ça, on va faire un petit lien avec mon membre, on va pas trop dans le détail, cette étape là c'est pas très utile. Voilà, là il me faut un petit peu de jaune. Pas beaucoup hein. On va être un petit peu plus lumineux. Et puis, il y a la queue de la cerise. Alors la queue de la cerise, elle est très blanche. On va nettoyer un petit peu tout ça, les pinceaux. On va apporter du blanc, parce que je n'en ai plus. Sous-titrage ST' 501. Ok. OK. Voilà, c'est ça, c'est des choses qu'on fera en deuxième couche. Bon. On peut apporter une petite valeur différente. Peut-être la Terre des Ciennes brûlée, peut-être pas mal là, à cet endroit. Histoire de lui donner un petit peu de... On la voit mal pour l'instant. Donc, c'est quelque chose à travailler ça, hein, plus tard. Voilà. Voilà. On va essayer un petit peu plus de la feuille. Voilà. On va donner un peu plus d'impact. Vous voyez, hein, rapidement, on peut, une fois que le sujet est posé, on peut plus facilement donner de la lumière. Voilà. Une fois que le sujet, il est posé, après, vous prenez plus de risques. Vous pouvez même inventer un petit peu une certaine prise de lumière. On peut se dire, ben voilà, là, je veux augmenter, par exemple, telle... telle ombre ou telle lumière, la valeur. Il faut bien penser côté valeurs, hein. Surtout au départ. On veut s'amuser un petit peu. C'est là qu'après, le travail du peintre, là, il est intéressant, hein. Là, au départ, c'est simplement pour retranscrire les formes, contrastes, couleurs. Après, on peut faire des ajustements et donner quelque chose d'un peu plus personnel. Là, je voulais apporter un petit peu de jaune, là, à cet endroit. On verra ça. Après, il faut aussi le temps de la réflexion. C'est important. Souvent, à un moment donné, on sature un petit peu. Et c'est le moment de faire une bonne pause. Allez, un petit peu de plus ici. Pas trop calme. OK. Après, on pourra revenir davantage sur les rouges. Ça, en fait, ce sera plutôt sur une seconde couche. Ça sera plus pertinent. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos qui vont continuer sur le thème de l'ombre, notamment sur la technique de l'aquarelle. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est simplement la première couche. Une fois que c'est sec, bien sûr, c'est important d'apporter une deuxième couche, voire une troisième, des glacis, etc. Mais ça, bon, ce sera encore d'autres sujets qu'on approfondira ensemble. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, etc. N'hésitez pas à faire des commentaires. Ce sera sympa. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada